Musique Coucou à tous Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je m'y prends pour faire mes pages d'album en project life Donc au début j'étais un peu perdue et puis ça y est là j'ai trouvé le truc donc je me suis dit que je pourrais peut-être vous faire partager ça ça c'est par exemple une page que je vous ferai voir plus en détail en vidéo soit avant celle-là soit après je sais pas encore donc là par exemple au recto j'ai déjà fait la page donc là je veux faire le verso donc en fait je sélectionne un peu mes photos donc là par exemple ce sera le même thème ce sera le club Marmara où on était, donc ce sera que des photos du club, une petite présentation et puis il me restait une petite place donc voilà il y aura une petite photo aussi là de mon mari parce que c'est vrai qu'en photo de de profil en portrait j'en ai pas beaucoup pour cette page là donc voilà et puis celle-là je les rectifierais je couperais après donc en fait la première étape j'ai d'abord imprimé toutes les photos qui me plaisaient dans ce format là donc c'est un format quand vous allez dans imprimer les photos il vous propose d'en mettre 9 par page donc la première étape j'imprime toutes mes photos donc après je les mets je les ai découpées je les ai rangées dans des enveloppes donc là il y a la date les photos du 27 avril et après donc dedans il y a des photos par exemple pour l'aéroport que je ne me suis pas servi donc que j'ai laissé là après il y a des photos encore du club pareil que bon je ne vais pas mettre finalement donc bon il me restera des photos tant pis c'est vrai que c'est un peu gaspillé l'encre mais voilà et puis après par exemple il y aura le thème la chambre d'hôtel donc je les imprime je les range dans des enveloppes et donc après j'essaye de faire par chronologie donc là par exemple il y a des photos qui ont pu être prises plus tard que le 27 avril mais je voulais faire vraiment la page sur l'hôtel donc ensuite ce qu'il faut c'est trouver des fonds alors je vais vous montrer après une autre étape donc je vais enlever tout ça alors après par exemple pour les pages que j'ai faites avant là je me base beaucoup sur les albums d'action parce qu'ils sont ils sont coordonnés donc par exemple les pages que j'ai fait jusqu'ici bon c'était pas ce bloc là c'en était un autre que je vous ferai voir tout à l'heure et là par exemple je vais partir avec ce bloc là voilà et j'ai préparé aussi hop alors là malheureusement vous allez pas tout voir mais j'ai préparé une caisse avec j'ai choisi les stickers les embellissements j'ai choisi un peu tout ce que je pourrais utiliser qui irait que j'avais envie de mettre dans mon album donc là par exemple j'ai des petites voilà c'est pour mettre les die cuts par collection quand je vais les regarder j'ai donc cette boîte là que je garde sur ma table et que je regarde dedans ce que je veux ça c'est les emballages vides je remettrai dedans après que j'aurai fini là j'ai sélectionné des stickers dans ces petites planches voilà j'ai tous mes petits blocs mambi là qui sont sympas il y en a qui sont en double et après j'ai pris des puffies stickers ceux de chez Action bon il y en a peut-être que je ne mettrai pas mais voilà donc j'aime bien ceux-là en particulier ça c'est un peu gros ça il y en a quelques-uns que je me suis servi ça peut-être enfin voilà donc j'ai par exemple ça ensuite là les pages que j'ai fait jusqu'ici c'était ce bloc là donc ensuite j'ai enlevé tous les die-cut qui pourraient m'intéresser voilà je vais les voyer il y en a que j'ai laissé parce que je n'avais pas envie de les utiliser pour cet album j'avais pris des feuilles donc là il ne reste plus que il ne reste plus que celles que je n'ai pas voulu me servir et les stickers ça je ne m'en suis pas servi et donc là je les ai mis donc ça c'est les petites pochettes transparentes qu'on achète à Action donc là je les ai rangées dedans les die-cut que je ne me suis pas servi pour une prochaine fois et je m'en ai bien après c'est les ranger hop pour les avoir avec donc moi je n'enlève pas l'auto enfin parfois oui mais parfois non je n'enlève pas l'autocollant là parce qu'après quand on veut remettre des choses dedans ça colle dessus c'est casse-pied donc je mets juste un petit bout de wifi donc ça c'était pour les pages que j'ai faites ensuite dans ma grande caisse j'ai encore tout ça donc là c'est pareil j'avais acheté Action je ne savais pas ce que j'en ferais finalement j'ai trouvé donc il n'y a pas tous mes stickers là-dedans mais il y a ceux que je me dis qui pourraient être sympas celle-là je ne l'ai pas rangée donc voilà j'en ai quelques-uns voilà j'ai les cheveux voilà donc là j'en ai quelques-uns et puis après j'ai ça donc ça c'est ma pochette de Cécile donc dedans on va avoir des cartes postales que j'ai achetées là-bas et que j'aimerais bien insérer donc on était à Céline donc il y a un site archéologique avec les temples après là c'est les blocs qu'on avait à l'hôtel les brochures avec ce qu'on pouvait visiter etc donc j'ai déjà fait des découpes dedans donc j'ai tous les jours on est allé pour des renseignements à chaque fois une ordonnée à une brochure donc j'en ai plusieurs donc j'ai pu faire plusieurs découpages dedans ça c'est pareil c'était des excursions qui proposaient ça c'était location de notre voiture ça aussi donc je garde mon souvenir là-dedans j'ai tous les tickets les tickets de caisse de visite de restauration etc il me reste même encore des timbres mais bon ils ne me serviront pas sauf si je retourne en Cécile ensuite qu'est-ce que j'ai ah tiens ça c'est non c'est Center Park bon c'est pas grave ça c'est Center Park aussi ça aussi voilà donc Center Park ce sera le prochain album que je ferai et en fait vous voyez quand j'imprime mes photos donc ça je ne les ai pas encore découpées mais c'est par exemple voilà donc 3x3 c'est ça il y en a 9 et en dessous quand je les ai imprimées j'ai mis la date comme ça je me rappellerai donc voilà donc là c'est encore un truc de location de voiture après j'ai la pochette qu'on a eu avec les billets et puis après c'était les réservations des petites choses comme ça donc voilà comment je m'organise et ensuite j'ai cette boîte là un petit chiffon pour essuyer les tampons mon encre Stazen un bloc acrylique de chez Stampin' Up alors c'est vrai qu'ils sont bien parce qu'ils sont épais et on peut facilement mettre les doigts sans que ça gêne le petit nettoyant Stazen donc si j'ai des produits de Stampin' Up c'est parce que ma mère était démonstratrice avant et elle faisait beaucoup de scrap et donc parfois enfin avant quand elle faisait du scrap moi j'en faisais pas ça me j'aimais bien mais je ne pouvais pas faire ça toute seule j'avais pas l'inspiration j'avais pas voilà et quand je voyais tout ce qu'elle avait la place que ça prenait et tout ça je me dis oh là là et là elle a déménagé donc tout est pour l'instant elle est en location parce qu'ils font construire donc tout est dans des cartons donc pour l'instant elle ne peut plus faire de scrap et c'est là que moi je me mets ma scrap évidemment donc donc voilà j'avais pu avoir des choses grâce à elle des choses utiles pour commencer là c'est des photos du 28 avril qui sont déjà découpées ensuite sur le côté là donc là j'ai un bloc de stickers des Mi Tangerine et après j'ai les tampons alors des tampons je n'en ai pas beaucoup donc ceux-là c'est ceux qui pourraient me mettre le plus utile donc c'est séquences émotions moments bonheur photos surprises etc je l'ai acheté il y a 15 jours 3 semaines chez Cultura donc il y a la vidéo haul si vous voulez ça thème tropique parce que c'est tout à fait ce que j'adore ça pareil ça fait un moment que je les ai je ne m'en étais jamais servi puisque je ne faisais pas de scrap mais voilà un jour ça m'a plu donc des fleurs là j'ai sélectionné des papiers alors pareil c'est des papiers que ma mère m'avait donné de Stampin Up ceux que j'aime le mieux et qui pourraient éventuellement me servir ceux-là viennent d'Action c'est sûr je vais m'en servir parce que je les adore là j'ai une chute de papier et là j'ai le bloc donc j'adore la collection Hello Summer de Simple Story donc je vous ai fait un haul pareil dessus voilà donc je mets ça sur le côté et ici donc là j'ai les die cuts de pareil Hello Summer là j'ai fait un petit assortiment des cartes Project Life que j'aime bien donc ça c'était le premier mot Sicile que j'avais écrit mais qui ne me plaisait pas j'ai des cartes de Project Life voilà principalement ça là j'ai un sticker ce qui traîne ça c'est les feuilles 30-30 de la collection Hello Summer pour le Project Life que j'ai découpé voilà donc qui sont prêtes à être utilisées après en tampon je crois que oui celui-là vient d'Action donc photo je trouve quelque chose voilà donc celui-là celui d'Action il est génial parce qu'il passe partout pour un allum en photo celui-là en fait je l'avais juste pris c'était pour les petits nuages là pour quand on était dans l'avion donc je ne pense pas que je vais m'en servir après là on a les stickers Hello Summer et puis encore plein de petits tampons alors de chez Action qui pourraient donc je vais peut-être me servir là c'est plus pour le Happy Birthday parce que là-bas c'était l'anniversaire de mon mari celle-là je ne pense pas que je m'en servirai ça ça peut être sympa pour faire les angles etc bon après là il y a des papillons celui-là je me dis ça peut être sympa à côté sans part d'une photo et des fleurs donc ceux-là bon je ne suis pas sûre que je m'en serve mais voilà un peu comment je m'organise voilà donc je vous ai fait voir tout à l'heure que je vais sélectionner des photos et là j'ai vu des papiers dans ce bloc que je trouve joli et que j'ai envie de mettre donc je vais les découper voilà celle-là 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 non je ne pense pas non plus celle-là non plus est rechargée celle-là oui voilà donc ensuite je vais découper pour remplir mes cases donc là c'est des cases 10 par 10 ici et 7,5 par 10 ici donc soit en général je fais par exemple ici les 4 mêmes motifs et puis ici et ici 2 motifs différents ou alors j'en fais 3 différents là et je reprends les mêmes puis je les remets là et ici 2 différents voilà je vais le faire un peu comme j'ai envie donc là c'est le dos ça c'est le dos d'une carte Project Life voilà donc ça ça vient par exemple d'une page 30-30 délo sommaire et puis ça c'est une carte Project Life derrière j'ai pu écrire du journal donc là je vais j'ai vraiment envie de prendre celle-là celle-là et du coup parce qu'en fait il faut que après la page qui sera à droite je veux que ce soit coordonné avec les mêmes papiers donc il faut que ici en gros je ne me serve que la moitié de la feuille pour pouvoir m'en servir de l'autre côté je vais déjà les deux que je suis sûre découper des 10 par 10 donc je vais prendre mon massico Dali si tu passes par là donc Dali SJ qui a une chaîne vient de se lancer dans l'aventure Stampin' Up et donc je lui disais que j'avais besoin de lames pour mon massico et quand il m'a dit qu'ils étaient vendus par deux ça m'a fait tilt parce qu'en fait la mienne j'ai changé l'année dernière et donc du coup je me suis dit si c'était par deux où était la deuxième et en fait j'ai retourné mon massico et c'est vrai qu'elle était rangée là donc ça c'est la vieille et donc du coup j'ai changé ma lame donc j'aurais été ravie d'être une de tes premières clientes mais du coup j'attendrai que celle-là soit abîmée pour en recommander voilà petit message en passant donc c'est vrai qu'en ce moment on parle pas mal de stampin'up honnêtement c'est vrai que c'est cher moi je peux pas là je vous dis c'est parce que ma mère était démonstratrice donc souvent elle avait des articles à 50% ou alors elle changeait de matériel et elle revendait des choses donc voilà j'ai pris des choses j'ai aussi quelques j'ai une bonne vingtaine d'encre bon je lui ai acheté il y a bien un an ou deux enfin bon j'ai pas mal de petites choses stampin'up mais c'est vraiment grâce à ma mère et sinon c'est vrai que alors c'est du bon matériel là-dessus il n'y a pas photo bon j'arrête de blablater donc je vais couper donc là j'ai changé ma lame elle est toute neuve c'est bien et donc je préfère quand même utiliser le massico plutôt que la mini guillotine où je vous ai fait une revue dessus c'est beaucoup plus précis facile avec le massico donc là les pages de Project Life que j'ai fait j'ai pas filmé je me suis pas filmé en train de les faire parce que je me suis dit que ça allait être long que ça vous intéressait peut-être pas de voir comment je colle mes die-cut d'ailleurs en parlant de colle j'utilise celle-là la Zig avec cet embout-là et j'adore franchement j'ai aussi l'autre avec l'embout plus fin ça c'est vraiment quand on a des écritures à coller ou des choses vraiment fins mais j'utilise celle-là et j'avoue que je crois que je vais en recommander avant qu'elle soit vide parce que super pratique donc oui j'ai pas fait de vidéo parce que je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être pas de me voir coller réfléchir à quels stickers j'allais mettre bien que j'ai très peu utilisé de stickers j'ai beaucoup utilisé de die-cut au tout début où j'ai commencé c'était plus mon planner bullet journal j'étais plus stickers enfin pour ces choses-là je suis plus stickers pour le scrap je suis plus die-cut ouais je ne cherchais pas à comprendre alors après dites-moi si vous ça vous intéresserait de voir vraiment la construction de A à Z de ma page donc là je vous fais voir vous allez me dire là je suis en train de vous faire voir comment je découpe mais c'est parce que je discute en même temps donc je pense que ça passe plus vite pour vous mais si les moments de creux où je n'aurai rien à vous dire je mettrai en accéléré ou je couperai carrément voilà donc là je finis de découper et puis je vous rejoins après voilà donc là j'ai découpé je vais regarder grosso modo ce que ça pourrait donner si je fais quelque chose comme ça voilà si je fais quelque chose comme ça après j'en ai plus assez pour faire l'otage à moins que je pense que je dois avoir le bloc action en double donc je vais aller vérifier ça tout de suite si je l'ai en double super je l'ai en double voilà donc comme quoi c'est pas inutile d'acheter en double je fais action petit message pour mon mari donc du coup je vais reprendre les mêmes feuilles puis les autres je m'en servirai pour faire éventuellement les pages d'après je sais que je me répète mais action c'est vraiment génial surtout les blocs dans ce genre là parce que tout est assorti et puis c'est franchement pas cher quoi donc merci action ça je l'ai mis de côté pour quand je ferai la page d'après je vais sortir ma chaîne qui plaire donc voilà donc là ça me ferait un truc comme ça alors oui je sais que le conseil de ma mère qui m'a dit que le papier de fond on choisissait en fonction des photos en fonction des couleurs de la photo mais moi je le fais pas comme ça parce que quand on fait une page de scrap avec une photo je suis d'accord mais là il y a plein de photos différentes et puis moi ce que je veux c'est que ça me plaise à moi donc moi j'aime bien ce genre de papier donc voilà petit aparté alors après est-ce que je remets ça ça va pas aller celle-là peut-être ouais donc là en général je m'arrange à mettre deux cartes de project life je vais avec ma perforatrice faire les beurres arrondis de toutes les cartes donc ça je vous montre pas donc voilà j'ai arrondi mes papiers et mes photos je suis désolée pour l'ombre là du pied de caméscope mais il pleut depuis deux jours donc j'étais obligée d'allumer la lumière donc je vais replacer mes photos c'est vrai que le massico on m'a dit que de couper les photos ça abîmait pas mal la lame donc il faut que je prenne l'habitude de prendre ma mini guillotine et là quand on se découpe comme ça il n'y a pas besoin d'être super précis donc ça fera l'affaire je ne sais pas encore quelle carte de journaling je vais mettre je vais la choisir donc celle que j'avais prévue de côté donc ça ça vient d'un lot de chez Mambi donc pareil dans mon dernier haul le craftelier celle-là aussi et celle-là ça vient je ne sais pas ce que ça fait dedans mais celle-là elles viennent du lot du lot là du lot là elles viennent du lot de Becky Higgins Project Life le titre c'est Salut Soleil Hi Sunshine il y avait 180 pièces donc pareil j'ai du craftelier aussi vous pouvez le retrouver dans mes hauls donc il me reste un fond à trouver là parce que les nuages ne sont pas terribles au moins que je fasse l'inverse oui pourquoi pas ça je verrai après donc en fait comment je fais après je prends un carré enfin non même pas je le laisse à peu près comme ça je le décale ça je vais le pousser donc là je reprends mon bloc de chez Action et je vais voir ce qui pourrait aller donc je découpe même si je ne suis pas sûre de les mettre je les prends et puis après de toute façon je les recouperai dans une pochette je vais le faire voilà j'ai fait le plus gros je pense que je vais laisser comme ça après je vais peut-être modifier 2-3 petites choses après si j'y reste de la place je rajouterai peut-être des petits coups de tampon et après je regarderai avec mes autres stickers pour ajouter éventuellement des choses donc je vais utiliser ma colle et puis je vais les prendre une par une et faire le collage c'est parti Sous-titrage ST' 501 Je viens de voir que ma carte était pleine et donc que ça avait coupé Je ne sais pas du tout ce qui va manquer Ce qui va manquer beaucoup de la vidéo ou pas Enfin voilà, je reprends Donc là par exemple j'ai décidé de changer et de mettre un fond inversé Je vais mettre ce fond là donc je le redécoupe Voilà, et puis je vois mais le reste pareil en accéléré Je vais mettre ce fond là 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 donc voilà tout est collé pour l'instant ce que j'avais envie de mettre donc finalement comme il n'y a que des photos de personnes sur les photos je ne vais pas mettre celle de mon mari je vais la garder pour une autre page et je vais plutôt mettre ah oui alors j'avais dit que je voulais pas ça c'est une carte de project life que j'ai fait moi même en imprimant directement quelque chose que j'ai trouvé sur internet je vous en ai parlé dans la vidéo précédente dans mon haul dans mon haul la demoiselle de papy donc maintenant l'étape d'après ça va être de regarder avec mes tampons mes tampons ou mes stickers alors là les tampons j'ai plus des phrases qui sont bien avec des photos où on est dessus mais là on n'est pas dessus donc ça va pas être terrible après j'ai celle appareil photo mais peut-être là je sais pas je vais voir oh je prends ma grosse boîte c'est déjà c'est que si tu ne me trompes pas ce mot là c'est l'abréviation de Chaling il manque le G ce qui voudrait dire en gros glandage si vous avez vous si ce n'est pas cette traduction là vous la connaissez, je la veux bien là il manquerait un tout petit truc je cherchais swimming pool mais il n'y a pas mais on a swim, nager ce qui va bien avec la photo de la piscine ça je vais laisser comme ça je vais les remettre dans leur pochette voilà j'ai dû me tromper dans la dimension zut 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 je vais plutôt couper en bas donc voilà ma page terminée donc je ne sais pas si vous avez vu mais quand je prends des die cut des petits des blocs action je découpe à chaque fois les petits bouts blancs que moi je n'aime pas donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous en voulez d'autres comme ça où je vous fais voir vraiment comment je fais de A à Z en vous mettant en accéléré et puis avec de la musique ou si vous voulez juste que je vous les fasse voir une fois qu'elles sont terminées voilà donc je suis contente d'avoir trouvé comment faire pour mon album de Sicile parce qu'au début voilà donc maintenant je suis motivée je n'ai plus qu'à continuer j'ai tout ce qu'il me faut et puis voilà bon ben je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et merci de m'avoir regardée bye bye